Hello, hello, bonjour, bonsoir. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? J'appelle Alexandre. Quel âge avez-vous ? J'ai 17 ans. Je vois un piano. Vous allez nous jouer du Rachmaninoff, du Litz, du Chopin. Je sais pas ce que c'est, désolé. C'est des grands compositeurs. Non mais enfin ! Alex, Chopin. Non mais je rigole. Je l'adore. C'est moi qui me suis fait avoir, bravo. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça ? Non, un an, un an et demi. Ça a commencé pendant le confinement ? Confinement, voilà. Il y avait un piano à la maison ? Exactement. Ah, vos parents sont musiciens ? Non, pas du tout. Ah si, mon père il est violoniste. Violossaliste. Mais de quelle planète viens-tu ? Pendant le confinement, j'étais chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle avait marre de m'avoir joué aux Rue Vidéo. Et donc, j'ai trouvé des instruments au fond fond du placard. Et j'ai commencé à jouer avec. Et du coup, je me suis rendu compte que je sais faire plein de choses à la fois. J'ai vu un challenge sur TikTok de la France en un crap talent. J'y ai participé. Et je me suis fait repérer par le casting. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bon, le grand jour. Ouais, j'ai trop hâte. En plus, ça j'attends ça. Il faut pas se traiter. Ouais. Pour moi, c'est un rêve. Parce que depuis tout petit, je regardais l'émission. Et je veux voir Eric Antoine. Je suis hyper fan de lui. Je suis aussi ici pour montrer à ma grand-mère qu'au lieu de jouer aux Rue Vidéo, je ferais de la musique. Et qu'elle va pouvoir me voir à la télé. Et ça va être trop bien. Alex, c'est à toi. On va pas faire ce qu'on attend, je pense. Début de soirée. Sous-titrage ST' 501 Il utilise tout, en fait. Exactement. Les pieds, la bouche, les narines, les mains. Presque tout. Non, franchement, c'était chouette. Tu joues bien du piano. Je pense pas que tu t'es mis au piano il y a qu'un an. Si. Ben, j'ai envie de dire vive le Covid, quoi. Ouais. Et le beatbox, ça fait combien de temps que tu en fais ? J'en fais vraiment depuis deux ans. Mais avant, j'en faisais quand même un peu pour rigoler. Ok. Et comment tu fais ce son si bas, là ? Le... Encore ? Encore ? Ah, j'ai fait presque le même, moi, écoute. Ah, 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 ah. On peut faire un duo ? Ouais. Moi, c'est un écureuil malade, bon. Bon, écoute, bravo. Franchement, tu nous as fait passer un moment de délire, de merveille. C'est vrai que c'est plutôt très bien écrit, en plus. Parce que tu commences vraiment par le piano. Où tu te dis, tiens, ça sonne bien, ça joue pour de vrai. Et puis après, mine de rien, t'amènes le beatbox. Mine de rien, t'amènes le melodica. C'est intelligent. Il y a un boulot monstrueux derrière. Non, ça va. Regarde. Et puis, voilà, toi, c'est genre, ouais, ouais, je suis tranquille. J'ai pas vraiment bossé, mais en fait, t'es un malade de boulot. Oui. Ouais, ouais, je suis tranquille. Et je trouve que t'as vraiment toute ta place dans cette saison qui est déjà si forte. Bravo. Je suis pas aussi convaincu de la qualité de la musique. Je trouve que, oui, c'est intéressant ce que tu fais avec le beatbox, avec tes pieds, avec ton nez. Mais musicalement, tu sais, tu fermes les yeux. Je me suis dit, OK, c'est pas au point de ce qu'on a vu ici, déjà. Oh, oh, oh. Mais tu te rends compte? C'est pas ça, hein? Non, écoute. Mais vas-y. Je pense que c'est comme Karine Lemarchand. C'est magnifique. Mais tu fermes les yeux et c'est juste du bruit. Et c'est ça, pour moi, en termes de qualité musicale, j'ai pas trouvé que c'était au même niveau que les autres. Et bien moi, je suis assez d'accord avec Sugar Sammy. J'ai pas été emballé. Ce mélodica, je comprends pas. Le pied, ça va deux secondes. Le choix des chansons. Bon, oui, ils jouent bien au piano. Mais je trouvais que le piano faisait écran. En beatbox, c'était... Oui, mais peut-être que toi, tu es musicienne. Les gens chez eux, je suis sûre qu'ils ont passé un bon moment. Mais oui, mais on demande pas aux gens leur avis. C'est aux miens qu'on demande. Oui, exact. C'est exactement ça. Mais toi, à la place... C'est l'avis de musicienne. Oui, exactement. Et je suis pas emballée par la musique. Y'a qu'une chose qui m'a plu. Mais bon, on vote, on verra. J'aime pas ce côté. Non, mais on est pas d'accord. En tout cas, on est pas d'accord. On est pas d'accord. Non, on est pas d'accord. Ça fait du bien, mais vous, vous aimez tout, là, depuis le début. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà, on ne t'aime pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon. Moi, j'y crois. Donc, c'est un oui. Merci beaucoup. Toi, je t'adore comme personne, mais je trouve que c'est pas prêt pour ici. Donc, pour moi, c'est non. OK. Moi, je t'adore. Donc, c'est un oui. Merci beaucoup. Non, en plus, il est suffisant, son petit air, là, deux, machin. Enfin, c'est bon, quoi. Non, non, mais vraiment, quoi, non. C'est oui ! Ça fait trois oui ! On se voit à la prochaine étape. Merci. Merci, Alex. Merci d'être venu. Bien sûr, vas-y. Je suis hyper fan de toi, Eric-Antoine. Oui. Alors, c'est non. Tu vois ton chien. Tu as commis les grands. Bravo. Super, super beau. Vraiment. Bravo. Ça m'a fait plaisir. Oui, il est grand. Je peux pas faire. Au revoir. Merci beaucoup. Les gens ont bon goût, bon goût, bon goût. Il était cool. Ouais. Un bon gamin. Un peu lèche-cul, mais bon gamin. J'ai eu l'impression que jeентовais. Merci de jouer. Oh. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est trop, trop, trop souvent en danger, votre virilité, messieurs. Le concombre à côté des bijoux de famille et l'épée qui arrive, ça, ne faites plus jamais ça. En termes de niveau, c'était pas assez fort. On a dit oui à trop déjà. Mais vraiment, c'était cool de vous avoir aujourd'hui. Merci. Merci pour votre conseil. Merci beaucoup d'être venus. C'est complètement faux-trac. C'est à l'ouest. Je ne suis pas sûre que l'audition soit réussie. Ça manque un peu de travail. Ce n'est pas encore prêt. Pour moi, c'est compliqué, là, ce que je vis. Pour moi, je pense que c'était horrible. C'est très moderne, soi-disant. Ça peut être très vite chiant, aussi. Je pense que ce n'est peut-être pas le bon sketch pour accrocher les gens. Ce n'est pas du tout au point, c'est foutra, qu'on ne sait pas de quelle planète tu viens, mais tu as quand même ton univers. Les choses étaient bien faites, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que la seule chose qui était magique, c'est les champignons que tu as consommés avant de faire le numéro. Alors ? T'es prêt pour aller ? T'as peur ou t'as pas peur ? Non, t'as pas peur. Je pense qu'il y a un buzzer, je pars du plateau tout de suite. S'il y a un buzzer, on continue. Ah non, rien ne nous arrête. Les amours, qu'est-ce qu'on fait ? S'il y en a un qui buzzer. Non mais tout à l'heure, j'ai débranché un fil, alors je crois que c'est son... Ah, ouais, bravo ! Mesdames, messieurs, maîtres de magie, Hockenberg, le roi des soissons. Qu'est-ce qu'elle soit ? Ah oui, c'est vrai, c'est une belle ! Oui, 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 oui. Oui, oui. Juna! Juna! C'est clair! Champagne! La vivante! La vivante! La sic illusion! Champagne dans le journal! Tout le champagne dans le journal! Tout le champagne dans le journal! Il y a disparu! Parti! Pas de champagne, pas de champagne! Pas de champagne! Pas de champagne! Pas de champagne! Oh yeah! Pas de champagne! Pas de champagne ... Oooo! Champagne! Donc, ta face ! Ah ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Oh, la roudine ! T-t-t-t-t ! Ah ! Tis-à-vous, salut ! Oui ! 2 colons 2 colons 1 colons 1 colons 1 colons 1 colons Oui, oui, oui Oui, oui, oui Oui, oui Oh, magie Ha, 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 ha Champagne Dans le journal Champagne Le champagne Le champagne Ah, Ho, 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 Ho Have a Oh, un des... Saut à saut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le numéro foutraque ! Il y a un thème à cette soirée, non ? Oui, un thème. Là, on a Saint-Anne qui vient de téléphoner, il en reste trois lits. C'était très sympa de vous rencontrer. Le seul conseil que je peux lui donner, si je trouve son acte est desserré, les effets devraient arriver les uns dans les autres, les uns dans les autres. Après, il y a de très bonnes idées, c'est plutôt très bien réalisé. Donc, j'ai été content de vous voir ce soir. J'adore le numéro de Magie raté. Moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait rire. De briques et de brocs, les trucs qui marchent à peine. Il m'a bien fait rire, ce monsieur. Moi, je suis très d'accord avec Eric. Il y avait des longueurs. J'ai déjà vu des numéros comme ça où tout s'enchaînait. Moi, je pense qu'il faut serrer le numéro. Là, on voyait vraiment le temps passer. J'aime bien les gens qui assument la loose. Je le dis parce que les gens se prennent trop au sérieux. Les gens sont trop fiers d'eux. Vous avez décidé de nous faire rire. Et à la fin, je vous avoue, c'était tellement moche tout ça que j'ai ri aux éclats. Vos oiseaux sont extrêmement moches. J'adore les animaux, mais j'ai eu la pupille qui a souffert. Vraiment, vous, vous êtes drôle, monsieur. Vraiment. Merci. Merci. On va voter. Pour moi, c'est un oui. Merci. Moi, je vais dire non. Pour moi, ce sera oui. Vous êtes fun. Vraiment, vous êtes drôles. Et c'est vrai que vos oiseaux sont très vilains. Et pour ça, je vous dis oui. Merci. Ça vous fait trois oui et un non. On se voit au prochain tour. Merci. Moi, j'aurais aimé avec des vrais animaux. C'est comme la gastronomie. La version vegan est toujours moins intéressante. Ah, conne. Excusez-moi. Je cherche les cabinets pour pouvoir m'échauffer la voie. Merci, merci. Oh, c'est bon. Il faut enlever les t-shirts, là. Ah, ouais. Sous-titrage ST' 501 Une fois de plus, je trouve ça scolaire et appliqué. Bien évidemment, je suis incapable de faire le quart du huitième de ça, ou alors vraiment, quand j'ai beaucoup bu. Mais le problème, c'est que dans l'ensemble, j'ai vu des gars qui faisaient du sport, effectivement, sur la plage, mais dans les années 30. Ça ne menait pas à une modernité. Voilà. C'était tous ceux qui n'ont pas été acceptés aux Olympiques. C'était ça que je voyais aujourd'hui. Pour moi, je pense que ça vaut le fait de rentrer dans les délibérations. Donc, c'est un oui. Je leur donne un oui. Moi, je vais malheureusement dire non. Je garde mon cap et je vais dire non. Merci, les amis. Merci. Merci, merci. Ils sont déçus, hein. Ah oui, mais bon. C'est bon. C'est bon. Hey, salut. Moi, c'est DJ Michel. J'ai 9 ans et je suis la plus jeune fille DJ professionnelle au monde. Aujourd'hui, je joue dans plein de festivals et je suis champion de scratch. Mon DJ préféré, c'est Bob Sinclair. Et la musique, c'est vraiment ma grande passion et j'ai envie de faire ça toute ma vie. Qu'est-ce que c'est? Salut Michel, c'est Bob Sinclair. Je sais que tu déchires derrière les platines. Alors, je te souhaite bonne chance pour la France. Ça a un incroyable talent. Je t'embrasse toi. Bob Sinclair. Je suis trop content et j'espère que vous allez danser sur ma musique. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici. Vous êtes prêts à vous amuser? Vas-y, ma chérie. Balance ta musique à fond. Je suis très heureuse d'être ici. Je suis très heureuse d'être ici. Oh yeah! Bravo! Michel, je trouve qu'à ton âge, être déjà complètement dans la musique à ce point-là, ça ne laisse présager que du bon. Je vais donner le premier oui, alors. Ah oui, ok. Merci beaucoup. À 9 ans, tu mixes, mais tu ne peux pas rentrer dans les endroits où tu pourrais travailler. C'est ça qui est intéressant. La meuf, en tout cas, à 9 ans, elle scratch. À 12, tu as 6 albums. À 13 ans, c'est ta retraite, chérie. Donc, pour moi, c'est un deuxième oui. Il ne faut pas qu'on se laisse influencer par le fait que tu es juste 9 ans. Ce n'est pas tout à fait prêt aujourd'hui. Pour moi, c'est un non, aujourd'hui. Ok? Mais un oui pour toi. On t'aime. Mais un non pour ce soir. Michel, ma petite chérie, je pense que quand tu fais tous tes scratchings, tes mix, toujours sur le même rythme. Parce que tu nous donnes l'impulsion, nous, pour qu'on danse. Et quand tu coupes, tu ne reprends pas forcément sur le premier temps. Et ça, c'est un défaut de musique. Donc, pour l'instant, je vais te dire un deuxième non. Une fois que tu auras réglé ça, je pense que ça sera la perfection. Voilà. Merci. Bravo, Michel. Bravo, Michel. Bye, Michel. Oh, my God, we're back again. C'est la deuxième vague. C'était non, du coup, je suis venue encore essayer un nouveau record du monde. Le record, c'est mettre au minimum 15 t-shirts mouillés en une minute. Ça, c'est le record ici. Si vous faites plus, c'est gagné. Un, deux, trois. Bien. Quatre, cinq, six. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et là, c'est là. Le 15e, il est là, OK. Il est fort sans saké quand même. Un, deux, trois t-shirts mouillés en 50 secondes. Un, deux, trois. Un, deux, trois t-shirts mouillés en 50 secondes. Eh Dis inscreveux ! 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 7, 3, 4, 6, 3, 5, 5, 7, 5, 9, 10. J'adore les Japonais, quand ils disent que ça marche pas à poil, ils disent qu'on va se surhabiller pour essayer. Il manquait des mauvais candidats français, on va aller les chercher à l'étranger. Non, ça veut dire non, la troisième fois, ça sera de harcèlement. Moi, je pense que je suis en train de m'attacher à vous, donc je vais attendre la troisième bague. Moi, j'ai préféré cette partie-là du show que la première. On va voter quand même. Moi, je dis encore oui parce que je veux en voir un autre. Moi aussi, je donne un oui. Un autre oui. Mr. Cherry, c'est non, mais revenez. Moi, je garde mon nom. Ça fait deux noms de oui. Désolé, Mr. Cherry. À bientôt. Au revoir. C'est t-shirt à paillettes. J'ai pas dit mon dernier mot, je reviendrai. Excusez-moi, beau jeune homme, à quelle heure est mon passage sur scène ? Bonsoir. 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 Salut. Salut. Comment vous appelez-vous ? Laurence Tremblay-Vue. Et vous venez d'où ? Du Québec. Non, 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 non. Arrêtez, arrêtez. Et qu'est-ce que vous allez nous présenter ce soir ? Alors, je vous présente un numéro de fil de fer Funambule, avec un petit éventail également, pour l'accompagner. Et voilà. C'est un grand éventail. Il serait trop petit, celui-ci. Je peux te le prêter si tu veux. C'est ça. Et t'as quel âge, Laurence ? J'ai 35 ans. La scène est à toi. Merci. Oh non, il me fait peur. Ah, voilà l'éventail. Ah ouais. Vas-y, montre ce que t'as. . Tranquille hein ? Tranquille. . , , . . C'est génial. 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 Je ne m'attendais pas à ça du tout. Les commentaires étaient merveilleux, alors ça fait du bien. Ciao! Peace! C'était joli, hein? Enfin, quelqu'un qui fait quelque chose de productif avec un éventail. Au lieu de m'envoyer son haleine toute la soirée. Applaudissements Bonsoir! Bonjour! Comment vous appelez-vous? Alors moi je m'appelle Marie. Et moi Lionel. Et nous formons le duo Malikanto. La scène est à vous. On va essayer de vous rallier. Applaudissements Applaudissements ... ... ... Apparemment, tu ne m'aimes pas. C'est une autre que t'aimes. Pourquoi il fait gris les gens? ... 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 J'ai fait découvrir ce soir la dimension tragique et opératique de Wesleyan. Très jolie idée, évidemment je ne peux pas entendre ce genre de choses sans penser à la magnifique Marianne qui était à mes côtés, qui avait créé ce spectacle de génie absolue qui s'appelait Ultima Récital. Alors justement pour la petite histoire en fait Marianne, quand j'avais 15 ans mon petit copain m'avait fait découvrir la VHS de ton Ultima Récital. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment donné envie de chanter, de jouer la comédie et j'avais vraiment envie de faire cette émission aussi pour toi. Parce que ça fait un certain temps que j'ai envie de te rencontrer, de chanter devant toi. C'est oui. Chère Marie, c'est un grand bonheur de sentir la descendance. Donc c'était un vrai bonheur de vous découvrir. Bravo et merci. Merci à vous. Ce sont des gens qui ont vraiment le toucher classique et la voix lyrique, le bon vibrato, le bon passage, ta voix est très libre. Des arrangements magnifiques au piano, bravo Lionel. C'est un chemin de liberté qu'il nous propose et ce sort de mariage, ce métissage. Et je vous remercie d'avoir travaillé avec autant de finesse, cette reprise assez surprenante. C'était vraiment très réussi. Merci à vous. Effectivement, il y a une chose qui est notable et qu'on peut pas nier, c'est votre voix qui est quand même incroyable. Et vous aussi, Lionel, je travaille avec beaucoup de pianistes. Vous avez un toucher qui est merveilleux. Merci. Et tous les deux, vous êtes vraiment doués. Samy, lui, est moins content. Attention, ça va tomber. Non, mais moi, ça confirme ce que je pensais. On a déjà marié un James, on n'a pas besoin d'une autre. Et puis... C'est dehors, non? Non, mais moi, tout le long, j'étais comme, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'avais envie de vous demander qui vous a blessé. J'avais peur tout le long. Je voulais voir avec Lionel s'il était ici de sa propre volonté, s'il voulait cligner des yeux, si on voulait lui amener de la sécurité. Mais honnêtement, je connais pas où est Juden. Mais moi, ça m'a pas emballé, c'est pas ma cam. C'est pro. Pour moi, c'était un oui. 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 Donc, ça fait aucune différence. Alors, moi, je vous donne un non. Alors... Vous avez trois oui, un non, vous passez à la prochaine étape. Bravo. Merci à vous. Bravo, Marie. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Alors, mon petit nom, c'est David Alexandre. Ton petit nom, David Alexandre. Et c'est quoi ton grand nom? Alors, ça, ça va faire rire tout le monde. C'est David Grossin. C'est vrai? C'est ton vrai nom, David Grossin? Oui, c'est mon cousin. Merci. Ça me fait plaisir. D'où viens-tu? Alors, moi, je suis natif de Grandville, en Normandie. Oui, absolument. Que fais-tu dans la vie? Imitateur. Imitateur. David, la scène est à toi. Au bispo. Oui. Lucie, Lucie, c'est moi. Je sais, mais c'est pas marqué dans les livres Que le plus important à vivre C'est pas très au bispo, ça. Et de vivre au jour le jour Le temps, c'est de l'amour Nous, on ira voir là-bas Allo! Nous, nous, on s'en fout de nous Nous, on est prendre du temps Pour l'étendre nous Allo! OU! Oui, oui! Oui, oui, oui! Ouh! Prends-moi la main, viens danser OU! Oh oui, 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 oui! J'ai du soleil sur la peau OU! J'ai dans le pain, un bongo OU! J'ai dans la tête, Un oiseau qui te dit, tout haut! Ils sont sous les chemins, ils tranquillent ou bébés ! Là c'est pas possible, j'ai rien compris moi alors ! Il y a des vrais soucis sur tes démarrages et tes transitions, c'est-à-dire à chaque fois tu es off-beat, tu es hors du tempo à chaque démarrage, les costumes c'est très ancien, c'est passé, enfin c'est pas au niveau de ce qu'on a envie sur Incarnate Talent. Je pense tout simplement, aujourd'hui tu as fait une mauvaise édition. Moi j'avais pas tous les référents mais je savais que tu les imitais pas bien. Merci d'être venu, merci d'être venu. Je pense qu'il a fait plus de mal à la chanson française que le piratage. Formidable, à bientôt ! Formidable ! Je vous embrasse ! C'est surréaliste ! C'est parti mon kiki ! Oh ! Ah non ! J'ai testé ma méthode à moi ! Allez, c'est parti mon kiki ! Oh ! Ah non, mais c'est dément, ça ne marche toujours pas ! Mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? Mais c'est trop dangereux ! Oh non ! Attention ! Allez ! C'est parti pour l'impression ! Ha 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 ! Ah, elles ont fait une ultime expérience avec... Marianne ! Allez ma chère Marianne ! Ha 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 ! Est-ce que vous travaillez pour AstraZeneca ? Ha 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 ! Ha 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 ! Bonjour, bienvenue ! Merci d'être là, les amis ! Bonjour ! Namasté ! Namasté ! Comment vous appelez-vous ? Nous sommes... Nous... Groupe Basante ! On vient du Rajasthan ! Du Rajasthan ! C'est nord-est de l'Inde ! Et on est jetons du Rajasthan ! Ah ouais ! Un... 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 J'ai trouvé ça très joyeux. Très beau, très coloré. C'est de la couleur du soleil comme ça qui me vient. Donc, j'ai eu le plaisir à découvrir ça. Je ne vous aime pas parce que vous êtes plus coloré que moi. Non, vous êtes dans le même thème. On est dans le même thème, oui. C'est bien ça qui me fait peur. Merci, public. Merci beaucoup. Je suis zéno. Un petit peu mécanon. Un petit peu ricolon. Mais à chacun de mes shows, j'ai pris ce qui est ma peau. Je suis zéno. Elle est encore plus flippante, la meuf, là. Non, il ne faut pas avaler ça. Non, non, mais non. Non, 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 non. C'est un test pressier. C'est une nouvelle génération. Et dire qu'il y en a qui trouvent le test PCR difficile. Karine, tu t'es un peu fait mener par le bout du nez, là. Écoutez, ma performance, c'est incroyable, certes. Mais comme dirait Jean Dujardin dans OSS, pas envie. J'ai eu déjà 40 tests PCR, moi, monsieur. Mon pif, il n'en peut plus, là. Mais c'est ça qui est génial dans la vie, c'est que tu peux toujours relativiser. En dehors de ça, je trouve que le numéro, il est plutôt efficace, il est bien monté. C'est très habité, c'est intense. Le regard est là, la présence est là. Et le truc le plus flippant, c'est cette femme-là qui est rentrée. La présence qu'elle avait, tu... Ça fait flipper. Donc, tous les deux, vous formiez un couple extraordinaire. Et bravo à tous les deux. Bravo. Je pense qu'il faut quand même s'inquiéter parce que je pense que ça, c'est le test PCR pour le prochain variant. Ouais, moi, ça avait l'air d'un accident de pêche. Tu sais, ça avait... C'est vrai que ça m'a fait peur, mais en même temps, je n'avais pas envie de ne plus regarder. C'est très, très réussi comme numéro. Très, très réussi. Une grande confiance en vous. Une présence indéniable. Regarde ça comme il te regarde. Regarde-le, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu veux ? Vas-y, qu'est-ce que tu cherches ? Vas-y, viens. Vas-y, viens, viens, viens. Non, non, reste où tu es. J'ai beaucoup aimé votre numéro, monsieur. Vous étiez bien bravo. Votre maman doit être tellement fière tout ce que vous mettez dans vos narines. On vote. Moi, je crois que j'ai tout dit. Moi, c'est oui. Moi, c'est quand même un bon film d'horaires, alors je vais dire oui. C'est toujours une annonce, c'est très important à la télévision, on est obligé de le faire. Il faut que je dise aux enfants, les enfants, ce que vous venez de voir à la télévision, il ne faut pas le faire à la maison, sauf si vos parents vous donnent la permission. Voilà, c'est très, très important. Donc, il faut demander à vos parents qu'on ne joue pas avec des tire-bouchons. Voilà. Ça fait trois, oui. Ah non. On se voit à la prochaine étape. Franchement, la personne la plus fréquente, c'était Karine. Quand elle te regarde. Et on installe la suite. Oh, mais... Mais on se connaît. Oui. Toi, tu es Laura. C'est ça. Et sur tes épaules, cette chose velue ? C'est mon petit Coda. Tu viens de quelle ville ? Je viens d'Annecy. Et tu as quel âge ? J'ai 21 ans. Le chien a quel âge ? Trois ans et demi. L'année dernière, on était en répétition. Oui. Et on apprend que un des numéros ne se fera pas parce qu'il est ton toutou Coda. Il est sorti du théâtre mais le chien a été perdu combien de jours ? 13 jours. Voilà. Bon, ça fait un an qu'on attend. Allez, au bono. On a envie de voir ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a eu beaucoup de numéros d'animaux mais ce qui m'a beaucoup plu c'est que tu ne lui donnes pas une friandise toutes les 10 secondes pour qu'il fasse quelque chose. Donc à mon avis, il ne fonctionne que par amour pour toi. C'est ça qui est très beau dans l'histoire que tu racontes. Et je voyais qu'il était un peu stressé et déconcentré par le public mais malgré tout, il a fait sa mission et on voit que votre binôme est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Je trouve que ce n'est pas quelque chose qui a sa place à Incroyable Talent. Ça a pourtant déjà gagné et le public a voté pour ça. C'est ça qui est inquiétant de cette émission. Non, le public aime les animaux. Oui, je sais, je sais, mais ce n'est pas assez bon pour... Pour ici, on a des acrobates, on a des chanteurs, on a des danseurs. Pour moi, les animaux, c'est entre deux morceaux de pain. T'as la rage ou quoi ? T'as été mordu, t'as attrapé la rage. C'est assez bon pour faire ta première partie mais pas pour ici. Oh, bien, avec plaisir. Avec plaisir. Toujours mieux que certains jurys que je supporte. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu ne travailles pas à la récompense. Mais après, en performance technique, je trouve que c'est un peu juste pour moi, pour la compétition. En revanche, je ne peux pas bouder mon plaisir. J'ai passé un moment tout à fait charmant. Donc, je dirais que je suis entre Marianne et Hélène et Samy. Je suis au milieu, là. Je ne sais pas encore de quel côté mon cœur va balancer. Merci en tout cas de ta présence. Merci. On vote ? Moi, évidemment, je donne un grand oui. Moi, c'est un non. Pour moi, ça sera non aussi parce que votre présence absolument merveilleuse met le numéro en lui-même pas encore assez travaillé. Alors, il y a eu deux non, un oui, donc mon vote ne compte plus puisque deux non sont éliminatoires. Donc, je vais dire oui pour qu'il y ait une balance parce que je ne trouve pas que ça mérite trois non. Donc, ça fait deux oui, deux non. Ce n'est pas suffisant pour la prochaine étape, mais merci de ta présence. Merci à vous. Merci. Merci. Qui viendra à mes premières parties ? Nous. Tiens, on va prendre ton vaccin contre la rage. Moi, j'ai aimé par contre, c'était pas mal. le dernier animal qui nous reste à dresser en dehors du cirque, il est là. Les gens pensent qu'ils jouent la comédie. Mais tout ce qu'il dit est vrai. Tout, 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 chaque mot que tu penses, tu le penses. Tout le temps. Mais oui, juste, c'est sa sincérité. Par contre, là, quand tu fais ça, c'est avec ça. Ça m'a fait des frissons dans le cou. Pas dans le cul, dans le cou. Ça m'a fait ça. c'est Miss Dominique. J'espère que vous ne m'avez pas oubliée. Alors, c'est vrai que la nouvelle star, c'est un peu loin, mais moi, j'ai choisi incroyable talent pour revenir parmi. Et petite surprise, voilà, je reviens en famille. Ce que je viens chercher à la France un incroyable talent, c'est me reconnecter avec le public. J'ai la pression parce qu'il va falloir faire mieux que ce que j'ai déjà pu faire. Ma présence ce soir, c'est aussi une façon de dire merci à Marianne parce que sans Marianne, je ne sais pas si on pourrait parler de Miss Dominique aujourd'hui. J'espère que ce sera une bonne surprise pour Marianne. C'est le saut dans l'inconnu. Oh, si bien ! c'est Miss Dominique ? C'est Miss Dominique ? En personne. Nous nous sommes rencontrés sur une autre émission sur M6, la nouvelle star où j'avais la chance d'être jurée. Elle a fait une finale éblouissante face à Christophe Willem. On était en 2006 et Miss Dominique m'a bluffée à chaque seconde de cette émission et je suis surprise de te voir là. Sois la bienvenue et qu'est-ce que tu es venue faire à Incroyable Talent ? Alors, je suis venue renouer avec mon public et puis surtout te dire merci. On a vécu une grande grande histoire. T'as préparé quelque chose en particulier cette fois-ci ? Il y a 15 ans je suis venue et j'ai chanté I have nothing de Whitney Houston et je reviens avec Whitney Houston encore. Mais tu as quelque chose en plus, non ? Tu disais I have nothing mais là tu as quelque chose en plus ? Oui, j'ai une petite fille. On est à combien de mois là ? Alors, normalement c'est prévu dans 5 semaines donc on va essayer de pas... Le premier accouchement direct incroyable et si elle chante trop fort elle perd les eaux. Alors, je vous demande s'il vous plaît On est dans la finesse mais on est aussi dans la puissance avec Miss Dominique. T'as de la place pour respirer sur les côtés quand même ? Parce que là, ton diaphragme est très très haut à cause du bébé qui pousse vers le haut parce qu'il lui faut de la place. On t'écoute avec Whitney Houston. Ça va ? T'as repris tes esprits ? Oui. Pas trop, j'espère parce que j'aime bien quand t'es folle. C'est ta grande qualité. À toi. Bien ou bien. Et merci d'être... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh On a parole en premier parce que je pense que c'est beaucoup d'émotion pour Marianne je la connais moi je suis soufflé de te voir ici et je trouve que quand on a eu ce parcours ça demande une immense Humilité de revenir ici devant nous pour dire à Marianne que tu l'as pas oublié pour dire que tu es toujours là que le chant c'est ta vie tu es née pour ça c'est sûr toute notre vie il y a des hauts et des bas c'est pas parce qu'il y a des bas que tout est foutu et je veux que t'aies encore des hauts et je t'en souhaite plein je t'aime beaucoup J'espère que cette émission et en effet l'humilité le courage dont tu fais preuve aujourd'hui va te porter là où tu as envie d'aller parce que si tu le fais c'est que j'imagine c'est nourri par certains autres rêves J'espère que ces rêves qui sont les tiens vont devenir réalité alors il est fort probable que tu accouches avant la fin de l'émission ça c'est sûr La finale c'est au mois de décembre donc c'est évident que tu auras fait ton bébé avant donc ça va être aussi très émouvant pour nous de vivre ce moment avec toi et je trouve que c'est un cadeau magnifique que tu nous fais à tout niveau Merci Merci d'être Moi je connais pas la nouvelle star ni la télévision française ni la France vraiment Je peux que juger la prestation d'aujourd'hui je connais pas tout l'historique mais je trouvais que votre voix même sans effort C'est toujours beau ça coule tellement bien On vote J'aimerais bien que tu dises ce que t'as ressenti quand tu l'as rencontré On était en audition et je me suis mis à genoux en disant alléluia Merci l'émission d'être allé pêcher cette sirène et nous étions tous absolument tous envoûtés dans le jury par l'étendue de sa voix Et bien évidemment je salue le courage de revenir Bah de jouer de nouveau on va tout Voilà Merci Si quand même Tu rejoins ça Alors qu'elle en a pas besoin Elle a fait une chanteuse confirmée You know I love you baby Mais c'est toi qui me donne le courage Bon bah d'accord alors je suis fier d'être là Je sais qu'on va voter C'est un énorme oui Un grand oui Deux grands oui Oui Et un immense oui Merci A la prochaine avec le coup fin Tiens nous courant Parce que quand même là elle va pas tarder à démouler son flamby Mais ça va pas Hélène Segaram enfin C'est très joli Moi je disais ça quand j'attendais les miens Je suis désolé quand j'ai dit que je voulais le revoir Allez qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci Pendant une minute Il va prendre des tartes dans le visage Le record c'est 94 Il a besoin d'être pour quelqu'un qui puisse lui lancer les tartes dans le visage Si tu me touches je te tue Je te jure je te les décroche et je te les fais manger Non C'est un énorme C'est un énorme C'est un énorme On vous dit à bientôt sur le dément final. Sous-titrage Société Radio-Canada ...